Voilà, c'est bon pour Candy Rock. Départ de l'épreuve principale, alors un départ un peu lent, Memphis Mafia, Captain Magpie, comme attendu, va donc s'élancer en tête aux armes en poste avec Everest. Puis on retrouve Sir Earl Grey, Candy Rock, Memphis Mafia, Frost, Recall to Life and Sheer Trouble, avec l'avantage pour Captain Magpie, donc qui dirige le peloton devant le gris Everest. Sir Earl Grey va opter pour suivre de la foulée d'Everest, Memphis Mafia également très, très bien placé, tout juste dans son dos, il y a Recall to Life, Frost et finalement Sheer Trouble. L'avantage donc pour Captain Magpie qui entame très bien sa course avec Everest, Sir Earl Grey, Candy Rock toujours là, mais en dehors, il y a Memphis Mafia bien retenu par IJURA1, Recall to Life, Frost et Sheer Trouble. Avec Captain Magpie et Sunil Bassante donc pour l'instant en solid leader. Et voilà que Sir Earl Grey maintenant commence son effort, Everest, Candy Rock vont se rapprocher, Memphis Mafia, Recall to Life, Frost et puis on retrouve Sheer Trouble. L'avantage pour Captain Magpie jusqu'ici, Sir Earl Grey maintenant fonce dangereusement sur lui, Candy Rock également se rapproche. Everest, Memphis Mafia, Recall to Life, Frost et Sheer Trouble. En pleine ligne droite, Captain Magpie à l'avantage, Sir Earl Grey maintenant va s'amener à l'extérieur, tout Candy Rock qui va terminer très fort, mais Captain Magpie à l'avantage et va se jouer de ses rivaux. Captain Magpie renoue avec le succès et bat Candy Rock et Recall to Life. Ensuite quatrième Everest, Captain Magpie se joue de ses adversaires et s'impose de bout en bout. Voilà, personne ne l'a perturbé ou le taquiné cet après-midi. Il a eu le loisir de contrôler la course à sa manière et il a pu cette fois-ci donc aller jusqu'au bout de ses ambitions. C'est un cheval que j'aime bien, je suis allé le voir dans le rond de présentation, je vous l'ai dit. J'avais l'impression que c'était le Captain Magpie de l'année dernière, c'était un pas osé mais j'ai osé le franchir et c'était effectivement le Captain Magpie de l'année dernière et ça fait plaisir de le retrouver comme ça ce Captain Magpie en étant devant, il a vraiment asphyxié les autres. Candy Rock finalement le seul à pouvoir revenir sur lui parmi ceux qui étaient...